Chapitre 3 Jericho en Californie La portion de route de Centennial Highway était brumeuse cette nuit-là. Marc, au volant de sa vieille Volkswagen Golf décapotable bleue passée, tentait de suivre les sinuosités du bitume et sa conversation téléphonique. Amy souhaitait le voir, quant à lui, il espérait rentrer au plus vite. Ce chemin, il aurait pu le faire les yeux fermés. Sauf que cette fois-ci, sa vision se focalisa sur une présence féminine sur le bas-côté droit de la chaussée. Elle portait de longs cheveux noirs, lâchés, une robe faite de plusieurs jupons d'un blanc gracieux. Elle semblait danser sur l'accotement. Il fut subjugué et enivré par cette apparition. « Hé, Amy, je peux te rappeler ? » Il ne laissa pas assez de temps pour obtenir la réponse avant de raccrocher. Déjà, il freinait doucement au niveau de l'inconnu. Sa beauté transperçait la nuit. Il ne percevait pas son visage, juste les ondulations de ses courbes hypnotisantes. Comment un canon pareil peut se retrouver sur le bord de la route ? « Vous êtes tombé en panne ? » lui demanda-t-il la gorge de plus en plus sèche, à mesure que le physique de la belle lui arrive au regard. Elle le jaugea de longues secondes, tant et si bien qu'il commença à douter de cette présence irréelle. L'heure était tardive, la nuit éclairée d'une pleine lune, la route peu fréquentée et cette irrésistible inconnue. Cela faisait trop pour s'accrocher à la réalité. L'attraction était si forte qu'il ne reprit pas son chemin. Il la désirait. « Conduis-moi chez moi », finit-elle par dire. Il n'hésita pas et ouvrit la portière passagère. « Ouais, montez ! » Elle s'installa doucement, sa robe à jupons repliée sur ses genoux. Ses yeux furent aimantés à son décolleté largement déboutonné. Son caraco blanc était arraché, usé par endroits. Mais le plus intéressant pour lui, c'était d'apercevoir à sa guise les deux monts de sa passagère. « Alors, vous habitez où ? » Elle tourna doucement son visage vers lui. « Tout à la fin de Brick and Ridge Road. » Il ne se résolut pas à laisser la conversation se conclure de la sorte. Elle lui avait indiqué la route, mais s'il ne parlait pas, elle ne le ferait sans doute pas non plus. Elle était vraiment trop intense et magnifique pour qu'il n'abandonna tout dialogue. « Je suppose que vous avez participé à un bal masqué ? » Il se sentit bête d'avoir posé cette question. C'était la première chose qui lui avait traversé l'esprit à la vue de la robe étriquée et délabrée de la jeune femme. Alors, il changea de sujet rapidement. « Vous savez, c'est dangereux de vous balader toute seule la nuit. » Elle fait doucement revenir ses jupons sur sa cuisse, dans un geste parfaitement désinfolte, pour accroître la tension sexuelle chez son chauffeur. « Je suis avec toi. » Elle tendit sa main gauche jusqu'à la joue de Troye et la frôla délicatement. La respiration du jeune homme devint erratique. Son désir embrasa son corps et son esprit. « Tu me trouves jolie ? » Il ne sut que répondre et déglutit péniblement. « Tu veux m'accompagner chez moi ? » poursuivit-elle sur un ton faussement innocent. « Ouais, alors ! » Il accéléra jusqu'à en faire crisser les pneus. L'ambiance était chargée dans la voiture, comme l'air avec un orage violent. Troye reprit brièvement ses esprits à la vue de la maison indiquée par la belle. Il s'agissait d'une vieille bicoque avec un Porsche plus que délabré. Les lattes en bois recouvrant les façades s'effritaient, se cassaient. Plus aucune des fenêtres ne possédait de vitrage, au rez-de-chaussée ou à l'étage. Les dépendances paraissaient éventrées par le temps et les éléments. Un rideau grisâtre flottait mollement dans la brise nocturne. Il n'y avait aucune lumière, aucun signe d'une vie quelconque. Les rongeurs avaient déserté les lieux. Troye se fit cette réflexion. Si un jour on doit apprendre dans un fait divers qu'un meurtre a eu lieu dans leur petite ville perdue, c'est ici qu'ils devraient rechercher les corps. Il n'y a qu'un psychopathe, un malade mental qui aurait envie de vivre là. Là, dans les décombres, le froid, le vent, la pluie, l'obscurité et l'indéfectible sentiment que pénétrer dans cette maison était comme rentrer dans sa propre tombe. « Vous n'habitez pas ici ? » demanda-t-il pour se rassurer de s'être trompé de chemin sous l'excitation du moment. « Je ne rentrerai jamais chez moi », se lamenta-t-elle, en proie à une véritable douleur physique et émotionnelle. Sa voix s'était brisée au point que Troye en eut le souffle coupé. Il se tourna à nouveau vers la sordide bâtisse. « Personne ne vit là-dedans ! Où habitez-vous ? » Il se tourna vers elle, mais elle n'était plus assise à ses côtés. Il se sentit nauséeux et son incrédulité atteignit des sommets. Où avait-elle pu partir ? Il n'avait même pas entendu la portière. « Alors quoi ? C'est vraiment sa baraque ? » Sans se poser plus de questions, il ouvrit sa portière. La tension sexuelle s'était dissipée, il ne pouvait pas abandonner qui que ce soit dans un endroit pareil. Il fallait qu'il la retrouve et qu'il la conduise au poste de police. « La plaisanterie est terminée ! » tenta-t-il pour la débusquer, espérant vraiment que ce fût une mauvaise blague. À l'occasion, c'était ici qu'avait eu lieu son bal masqué et l'idée était de ramener un crétin pour lui flanquer les pétoches. « Putain ! Franchement, c'était réussi ! » « Non, c'est vrai ! C'est drôle ! » Les entrailles serrées en un amas de nerfs, il marcha vers la porte défoncée de la maison. Ses phares éclairaient celle-ci. « Mais pas assez pour voir ce qui se tramait à l'intérieur. » « Vous êtes là ! » Il se pencha quand un bruissement vint l'assourdir avant de fondre sur lui. Dans un geste purement instinctif, il porta ses bras à son visage et décampa en hurlant. Ce n'était qu'un rapace. Il prit place derrière son volant et mit les voiles. Après un demi-tour, il accéléra pour fuir le plus loin possible. Il observa les lieux depuis le reflet de son rétroviseur. Plusieurs fois, il fit ce geste pour être certain de la distance qui s'installait entre lui et cette horreur. Le comble de l'épouvante se produisit quand son regard croisa celui de la jeune femme depuis sa banquette arrière. Il pila des deux pieds et se retrouva coincé sur un pont fermé à la circulation depuis des lustres. Il l'avait d'ailleurs toujours connu obstrué par des panneaux d'interdiction. La voiture arrêta sa course. Son cœur poursuivit sa folle envolée. Elle hurlait si fort que ses tympans se mirent à vibrer. Elle rampait sur lui, mais ce n'était plus une femme. Ses yeux rouges sans le scrutaient avec avidité. Il cria de plus belle. Sa peau n'était qu'un amoncellement de cellules verdâtres, comme si elle était une sorte de monstre aquatique, vivant dans la vase. Elle leva dans les airs une main crochue qu'elle enfonça sans ménagement dans la poitrine de Troï.